hello hello mes chers amis bienvenue de me retrouver sur la chaîne les guidances de shiva pour le tirage du mois de mars 2022 bienvenue donc au signe des versos ce sera votre tour verso ascendant verso et lune en verso votre tirage général du mois de mars on va voir ce qui se passe pour ce mois j'espère que ça va vous parler raisonner vous guider vous aider donc c'est pour les versos les ascendants versos les lunes versos vous pouvez regarder bien sur le complément d'information chez votre ascendant chez votre signe lunaire et puis oui bienvenue sur les guidances de shiva sur cette chaîne si vous appréciez bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la petite chaîne la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications des autres vidéos qui sortent de la semaine spéciale et autres si vous voulez une guidance personnalisée vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo pour une guidance que vous recevez dans les trois jours voilà n'hésitez pas alors pour ce tirage on va commencer avec un message de l'oracle de l'intuition les versos vous êtes le dernier signe on va finir avec vous et je vais commencer les tirages sentimentaux vraiment voir aussi ce qui se passe en amour ça c'est vraiment tirage général avec les oracles pour le mois de mars pour voir donc et l'énergie on est qu'est ce qui va se passer pour commencer donc ici versos je vais regarder un petit message de l'oracle de la création je m'en rappelais plus moi il s'appelait qui donne un ton au mois versos mars 2022 bon c'est une belle carte parce qu'on parle d'amour l'élixir d'éternité alors de pourquoi l'on parle de ça pour les versos et terri sublime je suis ta plus noble inspiration lorsque je me donsifie au creux de toi l'éternité est ma mission chérie moi et partage moi sans modération on parle d'amour et si pour les versos pour le mois de mars à votre élixir d'éternité qu'il faut chérir qu'il faut partager c'est ce qui t'inspire ça peut être au niveau sentimental avec une femme avec un homme ou une passion qu'est ce qui t'inspire l'amour inspire bien sûr alors on va voir dans quel sens va le tirage en fait et on va commencer par l'oracle vas-y saute l'oracle lunaire vu que j'ai commencé tous les tirages avec la pleine lune qu'est ce qui va nous dire versos mars 2022 versos par mois de mars 2022 versos mars 2022 déjà une belle carte on retrouve une paix intérieure on se sent en paix on est dans notre monde quand on est en paix on est bien on est mieux versos mars 2022 versos mars 2022 ah ouais vous avez fait un travail important j'ai l'impression vous retrouvez une paix intérieure parce que j'ai cette carte aussi où vous où il ya une croissance et une évolution peut-être vous avez dû taper du poing sur la table et verso à un moment donné vous êtes très gentil mais quand il faut dire les choses vous dites les choses je pense que là vous avez dû certainement maintenant ou le mois passé ou par là dû donner votre point de vue taper du poing sur la table c'est vraiment qu'il y a une évolution qui se fait pour vous vous attendez très longtemps jusqu'à dire les choses quand vous les dites c'est aussi assez fort c'est souvent comme un petit peu comme le taureau et vous retrouvez ici votre paix vous êtes bien vous êtes plus clair avec vous même vous êtes centré équilibré et vous êtes dans une énergie de croissance en ce mois de mars dans une très belle carte les versos vous avez vous êtes en train de passer un portail on va dire passer une étape importante de votre vie ou dans ce moment peut-être des situations vous acceptez précédemment 1 et que vous n'acceptez plus vous avez décidé de changer j'ai vu souvent ce changement cette affirmation retrouver la paix avec soi ne plus laisser faire et là on passe à une réalisation peut-être de soi même ou de quelque chose de concret dans la matière l'orien on m'a dit on voit donc petit chat marcher derrière la table derrière le rideau même on a fait rire je dis mais moi j'ai même pas vu je vois souvent qui se balade donc vous allez réaliser quelque chose allez passer la serrure vers quelque chose de nouveau de lumineux c'est vraiment dans l'énergie d'amour ça c'est beau comme titre versos pour le mois de mars 2022 versos pour le mois de mars 2022 versos pour le mois de mars 2022 oui vous passez vers autre chose on voit qu'il n'a pas été retrouvé les choses ont été dites ont été faites vous avez dû vous affirmer peut-être face à des personnes qu'est-ce que je prends prendre la hauteur envers notre situation il y a vraiment l'ensemble d'élévation d'évolution vous reprenez de la hauteur dans votre vie vous évoluez vous avez évolué parce que vous avez mis les choses au clair avec autrui et vous apprenez l'amour de soi c'est surtout ça qui a dû faire un déclic pour qu'on se retrouve dans ce mois de mars dans un élixir d'éternité dans l'amour et on nous dit l'amour pour les autres l'amour pour soi d'accord donc vous allez retrouver ce respect pour vous-même en ayant mis des limites aux autres oui et vous avez décidé de reprendre les choses en main de ne pas laisser courir que ce soit professionnel sentimental dans n'importe quel domaine mais je pense aussi beaucoup en amour ça c'est le premier oracle on va voir avec l'oracle des chakras ce qu'il nous dit ici vous êtes en pleine évolution vraiment on voit les choses différemment on voit qu'il ne faut pas se laisser faire ce qui passe par l'amour de soi l'amour c'est ça qui va vous donner vraiment l'élixir de vie partager l'amour oui mais sans se faire bouffer comme on dit verso pour le mois de mars 2022 qu'est-ce qu'on a verso pour le mois de mars verso pour le mois de mars 2022 verso mars 2022 bon vous allez peut-être avoir envie maintenant de vous mettre au travail je pense que plusieurs fois j'avais dit il faut maintenant se bouger pour trouver pour lever les doutes vous avez travaillé plus que d'habitude c'est être dépendant au travail beaucoup beaucoup d'action dépendant au travail rattraper du temps perdu alors pour les verso mars 2022 verso mars 2022 n'hésitez pas à regarder le portail du 22 du 2 parce que c'est pour tous les signes mais c'est aussi pour la période du 2 au 22 ou plus loin on va dire ce mois de février avec tous ces jours portail j'ai pas de carte qui veut sauter donc on va couper et je vais tirer les cartes verso ok pour le mois de mars ça passe très vite comme toujours les amis défile le temps s'accélère bon le dos de deck on nous dit qu'il y a des gens qui peuvent vous jalouser qui peuvent parler de vous mais c'est pas important au niveau du travail vous vous dirigez vers votre passion c'est ce qu'on nous dit comme beaucoup de signes beaucoup beaucoup lâche l'ancien c'est ce nouveau monde on lâche l'ancien on va vers le renouveau qui est en accord avec soi-même d'être en accord avec ce qu'on aime et d'être donc à nouveau l'amour ce qui m'aime me porte me donne des ailes je m'aime donc je me respecte et je fais ce que j'aime il y avait un choix à ce niveau là on en parle bien il y a peut-être un deuil par rapport à l'ancien vous êtes en fin ouais ça ressort plus les énergies du passé comme certains les deux autres derniers signes vous étiez encore à régler quelque chose là où on voit que c'est fini pour vous vous êtes dans une énergie d'ascension ascension regardez le pic c'est une planète avec un arbre qui pousse dessus c'est le bâton le côté construction élévation là aussi là on parle de croissance aussi que vous avez posé les bases de tout ce que vous vouliez déjà en tête c'était dans la pensée ou peut-être pas dans la matière comme je dis souvent c'est comme l'iceberg on ne le voit pas mais tout est déjà prêt préparé pensé réglé c'est pour ça vous n'êtes pas dans une énergie de fin mais d'évolution d'élévation et ce que vous commencez à montrer c'est déjà certaines choses que vous commencez à créer ou du renouveau de votre personnalité de votre projet de votre relation quelque chose comme ça je pense que c'est une attitude personnelle vous commencez à la montrer votre changement intérieur mais la base l'iceberg la base qu'on ne voit pas le subconscient est déjà complet a déjà changé est déjà présent on peut dire ça donc on finit avec une vie passée on laisse de côté et on va vers la sagesse regardez ces trois cartes de cœur c'est très beau et on parle d'amour donc vraiment il y a une guérison au niveau du cœur qui se fait on voit que la préparation de votre changement est déjà très profond quelque part la base est totalement prête est totalement construite et on voit les prémices de votre changement de votre évolution et la dernière carte nous dit que vous avez atteint une certaine sagesse les versos vous avez décidé d'arrêter justement de vouloir faire plaisir peut-être de vous faire avoir vous pensez plus à vous plus à l'amour de soi self love et c'est cette sagesse cette paix retrouvée Dieu qui vous entoure pour pouvoir aussi commencer ou poursuivre vos activités différemment vraiment sur cet amour de soi très beau waouh ça fait plaisir parce que ces derniers tirages il y en a qui ne sont encore pas dans la fin de leur cycle d'avoir réglé certaines choses parce qu'on a un réglage de karma un réglage de fin de cycle en mois de mars encore et oui et ce n'est pas encore fait pour tous les versos pleine évolution on va voir sa passion tout des quarts de coeur chakras du coeur on s'aime on a déjà travaillé sur nous et on termine avec le passé très très joli on va voir la suite le dos de deck oui vous allez avoir l'abondance vous allez faire des choses qui seront florissantes qui rapportent c'est extra on va voir alors je vais prendre ici l'oracle des médiores et ensuite avec le chauzen c'est un tirage aux oracles vous préférez avec le tarot je ne sais pas allez on va voir n'hésitez pas bien sûr de mettre en commentaire si vous êtes dans ces énergies si vous sentez que vous avez passé une étape donc les versos mars 2022 versos mars 2022 versos pour le mois de mars 2022 versos pour le mois de mars 2022 c'est un très bel oracle il est très dur très solide assez rigide pas facile à brasser encore l'enfant intérieur vous l'avez guéri pour moi vous avez déjà fait le pas vous avez déjà fait le travail vous avez fait ce travail je pense les dernières semaines les derniers mois vous étiez peut-être en retrait vous avez guéri cet enfant intérieur cette personne qui veut toujours être gentille et aider les autres et vous êtes maintenant déjà vers ce soleil ouais je le sens beaucoup 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 de guérisons ce mois de mars beaucoup ont eu cet enfant intérieur le petit enfant qui a souffert et qui porte conséquences sur cette vie actuelle mais il faut y travailler sinon on n'arrive pas à s'en sortir de nos problèmes on vit une vie à problème constant alors on y va les versos pour le mois de mars donc dans ce mois en cours quelque chose qui se passe où c'est fini en fait cette transformation vous êtes dans le lâcher prise par rapport au passé dans le lâcher prise c'est ça ça veut dire j'ai compris je ne me prends plus la tête j'arrête de tourner en rond je suis plus léger ouais vous êtes dans un bonheur vous êtes dans l'amour vous avez retrouvé l'amour de vous-même on dit juste besoin de s'ancrer alors pas partir trop haut non plus dans les étoiles en disant tout est beau tout est beau tout est gentil il y a toujours les mêmes situations ou personnages extérieurs mais c'est ça comment vous allez gérer vous les situations face à autrui j'arrive à m'affirmer j'arrive à dire non j'arrive à être plus dans l'amour c'est ça qui me porte beaucoup vous êtes de toute façon un signe comme ça chérie-moi et partage-moi sans modération ok pour moi c'est l'amour de soi l'amour pour autrui ou pour ce que vous faites on voit ici avec cet oracle que l'enfant intérieur a été guéri vous avez retrouvé ce bonheur vous êtes comme dans un poisson dans l'eau parce que vous avez réussi à lâcher prise votre tête est plus en paix vous êtes en paix on dit ça se fait dans ce mois ça se fait vraiment ce mois de mars il n'y a plus les énergies du passé sont libérées juste besoin de s'en créer d'être en connexion avec la nature l'eau les montagnes la terre qui est important qui ressort ici c'est aussi pour l'amour de soi de remercier la terre planète terre qui me soutient Gaïa d'être connectée à elle quel beau tirage c'est des belles cartes waouh alors regardez on voit que vous avez combattu contre vous-même vous avez travaillé là-dessus ça je sais ces dernières semaines ces derniers mois vous avez dit stop maintenant ça suffit je vais dire les choses je vais m'affirmer je vais retrouver ainsi mon amour de moi-même c'est vraiment ça alors l'autre chose que va-t-il nous dire pour les versos pour le mois de mars 2022 versos mars 2022 versos mars 2022 versos mars 2022 alors vous étiez dans la misère vous êtes rebellés alors dans la misère c'est un peu je garde les choses pour moi je m'enferme sur moi-même je m'isole je me sens seule je garde les choses pour moi je me replie sur moi-même quelque part mais c'était parce que vous aviez besoin vous étiez un peu en déprime dans cette nuit noire de l'âme dans ce passage de vous dire qu'est-ce qui se passe avec moi rien ne roule bon c'était votre passage difficile qui est réglé parce que vous vous êtes rebellés de vos chaînes de vos attaches de vos dépendances passées de ce que beaucoup de signes sont en train de faire actuellement vous l'avez fait donc ce mois vous êtes déjà libéré vous êtes en paix avec vous-même vous avez guéri ou vous pouvez encore faire des séances de guérison là aussi le chakra du coeur qui ressort qui est mis en avant vous avez fait des séances de Reiki ou imposition des mains mais on nous dit le coeur est guéri le coeur est guéri et vous avez retrouvé l'amour de vous-même vous êtes rébellé si vous avez des attaches avec des personnes ou qui vous demandaient certaines choses et par gentillesse vous les faisiez vous vous êtes détaché de ces personnes ok et vous avez arrêté de vous accrocher à certaines choses par peur etc vers au mars 2022 deux cartes vous êtes bien dans une période de changement après la déprime qui est là c'est fini je suis sûre que vous pouvez me mettre ça en commentaire je suis persuadée que vous allez dire qu'effectivement vous retrouvez l'amour de vous-même et ça vous fait sortir et voilà oui vous retrouvez le maître qui est en vous ça vous fait sortir de votre déprime que rien ne marche qu'il faut changer de voie le changement était important ces derniers mois je vous l'avais dit sur les deux trois mois il fallait changer quelque chose changer de voie changer à l'intérieur travail amour en soi souvent c'est en soi qui fait que le reste arrive si ce n'est pas fait faites des séances de guérison de rééquipe vous êtes dans une période de changement important donc la roue tourne vous êtes vraiment vous déjà dans le changement et vous devenez maître vous devenez vous êtes plus déprimé vous êtes dans le bonheur vous avez atteint la sagesse il y a une sagesse atteinte ici par les versos un très beau tirage déjà de sortir la carte l'amour que dire de plus je suis capable de m'aimer à ma juste valeur maintenant pour pouvoir aimer les autres ok on termine avec l'oracle du sixième sens j'espère que ça va résonner en vous ça va vous parler ça va vous aider et n'hésitez surtout pas de commenter pour voir si mes retours si mes vidéos sont justes je vais demander pour les versos je brasse là versos pour le mois de mars 2022 alors on parle bien de vous de votre fort intérieur de votre maison alors qu'est-ce qu'elle fait cette carte ici mars pour les versos peut-être certains déménagés ah oui peut-être maison déménagement alors pour certains c'est comme un oracle un peu plus j'allais dire dans la matière on peut voir plus ce qui se passe certains ont pu changer d'endroit concrètement mais certains ça peut être aussi un changement intérieur de tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure et vous allez vers l'élévation dont je vous ai dit trois fois avant vous évoluez vous évoluez vous évoluez vous êtes vraiment dans une période magnifique quitter l'ancien pour un renouveau ou un nouveau mois vous voyez c'est ça aussi que ça veut dire c'est ce que je ressens le 9 la fin d'un cycle le 6 la spiritualité l'amour encore une fois vous allez toucher le bonheur ce mois-ci ce mois de mars vous allez être maître de vous-même le 6 c'est là aussi la carte de l'amour de la famille quelque chose qui vous a attendez qui vous a rendu mal je pense je pense pas que vous allez être malade il y a quelque chose qui se prépare je vais encore voir une carte sur la santé une carte sur la santé peut-être ça ça vous a déprimé c'est ça que je vois la misère on avait vu l'ermite il est haut ce personnage voilà c'est ça qu'on peut voir donc vous êtes en train de changer d'évoluer là la maladie me dit c'est un petit peu un état d'esprit où vous étiez pas très bien et puis la dernière carte de cet oracle nous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare donc qui est en gestation alors c'est vous je vous ai dit la base elle est en train elle est totalement totalement forte solide vous avez déjà des bonnes bases sur ce renouveau ce nouveau moi il y a quelque chose qui se prépare après avoir changé soi-même donc ce retour cet amour de soi-même retrouvé face à autrui on se libère des chaînes qui n'ont plus lieu d'être des gens qui nous disent des choses vous voyez bien les chaînes ils se défait des chaînes il y a la guérison qui opère qui s'opère on sort de cet état d'esprit où on était un petit peu isolé enfermé parce que rien ne marchait comme on voulait mais on a fait ce changement on a passé par la guérison de l'enfant intérieur et on a lâché prise vous avez l'amour pour ce mois de mars les versos l'amour de soi je dirais et tout va en découler pour quelque chose qui va arriver vers vous peut-être certains auront une grossesse parce qu'il y a un nouvel amour c'est possible ou un nouveau projet qui se met en place pour vous pour ce mois de mars ça peut être il y a quelque chose qui se prépare ou c'est déjà cette préparation intérieure chez vous ok alors n'hésitez pas à me commenter me dire comment ça parle ou ça vous aide ou ça vous guide pour vous les versos et moi je vous retrouve dans le tirage sentimental du mois de mars à tout bientôt j'espère vraiment que ça va vous parler et vous aider au revoir mes chers amis verso et vous Merci.